You want a piece of me boy ? New player launch detected De retour sur le scan les petits potes On est en compagnie de la belle, l'unique Adjinson Adjinson comment ça va ? Comment tu vas ? Dis-moi tout Bonsoir Oh bah ouais super le bonsoir Allo ? Ah c'est bon on m'entend Ouais ouais t'inquiète T'inquiète pas Oui ça va très bien merci pour l'invitation Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu Il est très beau à votre nouveau studio d'ailleurs Alors celui-là pour être honnête c'est pas le nôtre Là c'est juste qu'il n'y a pas de LOL ce soir On a trouvé la clé sous le palais Et on a fait allez les gars C'est rien c'est rien C'est pas vraiment notre plateau Mais ça rend mieux quand c'est nous C'est pas notre plateau C'est le plateau de LOL Qui utilise notre plateau de National War Donc je tiens à dire que c'est eux qui ont commencé à voler C'est vrai C'est de bonne guerre C'est de bonne guerre tranquillement C'est la famille C'est ça exactement Et toi Adjinson en plus Tu fais un peu partie de l'ennemi Disons-le T'as fait plus de LOL que de Starcraft Encore pour l'instant Donc fais attention Ok t'es en train Fais attention à ce que tu fais Mais on reviendra sur ça tout à l'heure Adjine l'invité Et bien de ce scan Pour l'instant on a fait un petit truc Alors c'est une petite nouveauté C'est la presse mécanique On avait déjà fait ça la dernière fois C'était Je te rappelle le drop et tout Le Medivac c'était incroyable évidemment Malheureusement j'ai pas pu faire les fonds verts J'ai pas pu faire les fonds verts Yugo il n'y avait personne Ils sont tous en vacances et tout La dernière fois je ne sais pas si tu l'avais vu Mais on a fait un tuto sur le drop J'avais fait un tuto sur le drop Et puis en gros j'arrive Et il y avait un escabeau Et j'avais sauté par le fond vert et tout Et genre ça On avait rajouté un vieux bruit de Medivac Je tombais du ciel C'était incroyable Et là en gros Nouveau map pool Donc on prend le temps de vous présenter Les nouvelles cartes bien sûr Alors la première carte c'est Fracture Yugo c'est une map que tu tiens Dans ton coeur bien sûr Allez on en revient ça Ouais mes amis Bienvenue sur Fracture Nouvelle carte du map pool Celle-ci vous rappellera certes Aux vacances de ski l'année dernière Pour autant elle en sera Beaucoup moins plaisante Au moment où vous allez devoir défendre Moulto cheese Moulto olive Fracture propose une B1 Assez grande Assez spacieuse Dans laquelle vous allez pouvoir Construire beaucoup de bâtiments De production Avec une B2 Avec un goulot d'étranglement Assez serré à l'entrée Pour autant elle sera Sur le même étage Que la B3 Donc ça ça favorisera Largement les joueurs Terranes et les joueurs Protos dans leur situation Défensive Avec deux rampes Assez petites Faciles à défendre Avec notamment Des batteries de bouclier Ou encore des tanks Posés en mode siège Les erg eux Favoriseront peut-être Plutôt une B3 Au sud Avec beaucoup plus D'entrée certes Mais une meilleure façon Pour étendre son crib Fracture est la plus petite Carte du map pool Vous pouvez regarder la scroller En un seul clic En un seul tapis de souris Elle proposera Multiple all-in Multiple spots Pour les doubles racks Alors préparez-vous Allez en ladder Et surtout Préparez vos meilleures kits Pardon ? Elles sont déjà en ligne ? Ouais 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 C'est en ligne depuis une semaine A peu près Yogo ? Ouais ça depuis une semaine Il n'y a que Les WS Les challengers Ils n'ont pas voulu changer Le map pool Ah oui d'accord Ok je savais pas ça Ouais c'est ça Ils ont fait le challenger Mais bon ça sera pour Toutes les futures compétitions À Montréal On verra ces maps ? Yes 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 À Montréal ça sera celle-là Donc ça c'est la plus petite carte Du map pool Full all-in Et pourtant C'est ce que je dis Dans le truc Parce qu'apparemment Le son n'était pas très levé On est désolé pour ça On fera gaffe pour la prochaine Le setup des bases B1 B2 B3 Il est pas mal en vrai T'as envie de faire De la macro game Et en fait Juste t'es chez ton adversaire En 10 secondes quoi Mais c'est exactement ça Et puis t'as des spots à tank Donc moi un tankzer Tu vois évidemment Tu souffres Ouais bah t'es obligé d'all-in Faire des cafards C'est d'ailleurs ce que Sou a fait En jouant contre Rino Il a fait Je vais faire des cafards Il a fait un truc nul Il s'est fait détruire Tous les airs Ils la perdent Maintenant dans les autres match-up Tu vois pareil contre Protoss Tu peux attaquer du coup facilement Parce qu'elle est toute petite Mais ouais non C'est la carte vraiment bourrine Du match-up Voilà Avec Antidédale Tu traverses quand même pas aussi vite C'est pas aussi dégueulasse Qu'à Biogenesis Qui était la petite carte Genre c'est la même taille Mais à Biogenesis Tu pouvais pas vraiment poser B3 Elle était devant Là elle est planquée Elle est sur une hauteur Donc au final Tu peux vraiment camper sur 3 bases C'est juste qu'une fois Que t'as 200 de pop Ouais non c'est chaud quoi T'as à peine assez de place Au milieu de terrain Pour mettre 400 de pop Non non clairement Du coup on va faire un petit point Fil rouge On a de nouveau des tweets de votre part Alors on va commencer A les garder en tête Parce que donc Rappelons-le à la fin On en sélectionne 5 nous-mêmes Et après c'est le chat qui vote Le classement du top 5 Et les 3 premiers Partent avec Avec un Un petit gift Voilà De la part de Blizzard directement C'est Ça vient des locaux de Blizzard A Versailles Qui arriveront chez vous directement Et le Lucky Qui gagne la première place On lui envoie la clé Dans l'admilleur quoi Comme ça le mec Il est au top Tout de suite ce soir quoi Du coup si t'as des tweets Mon bon Cosby Thanks David Team Oh c'est pas mal mec Elle est trop bien Avec le CV Qui est trop mignon à côté Oh une PF Qui est en train de bouffer Du minerai au petit dèche C'est pas mal du tout Franchement Franchement j'aime bien l'idée Celui-là j'aime beaucoup En vrai En vrai je sais pas jouer TKL Le sel par Roger C'est quoi le rapport Ça a rien à voir Avec la PF Mais On reconnait directement Le personnage On dirait un pied On dirait quoi ? On dirait pas un pied On dirait un vieux pied Qu'il a sous le nez Il a un grand mot Tu t'es sous le nez comme ça TKL ou Regarde 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 Tu sais ça a été fait Genre sur un fond rose Mais au lieu de remplir Tel fond rose Il a dû faire avec un vache Parce qu'il manque des bouts Sur les côtés Il manque le coin et tout Celui-là est très marrant Il a rien à voir Mais il est grave drôle Celui-là Grand fan On a inventé le T4 Pour Terran La solution contre Serral Pas dégueu mec Celle-là Elle est vachement cool Moi j'aime beaucoup Celui-là C'est vraiment le vis Avec la petite moustache C'est archipropre J'aime beaucoup Ponfisterie planétaire C'est cool Ça c'est très cool Elle fait peur Il est pas mal Un peu Lord of the Ring style Ouais ça ressemble Un truc Il est en train de vomir Un peu Un espèce de Grippin habillé Ça se trouve Franchement il est cool aussi Celui-là Là j'ai peur tout de suite Pourquoi ? Enfin tu vois C'est très dark Ah oui c'est imposant Il faudrait qu'il fasse Des skins de bâtiment Comme ça Celui-là est très très cool Félicitations Surtout les flammes sont bien faites Apparemment c'était le dernier Me dit Cosby Donc tout à l'heure Faudra qu'on fasse notre top 5 On va tous les revisiter Pour conclure l'émission Adjin t'auras ta voix aussi Et on prend le top 5 On se mettra d'accord Et puis derrière C'est le public qui vote Qui gagne Sachant qu'on a le dessin D'une petite de 7 ans Gabrielle Ouais Qui est la deuxième C'est trop mignon La deuxième fois qu'elle participe Il est bien le dessin Elle fait chier Parce qu'elle gagne des points de cuteness Et ça c'est pas C'est malhonnête Tu diras à ton papa Ou ta maman Que c'est malhonnête Alors du coup Eh ben Gene C'est ton moment C'est ton moment On va parler de toi Tranquillement Parce que les gens T'ont beaucoup vu à Nation Wars Mais c'était ta première apparition Quasiment sur Gaming SC2 T'avais fait quelques apparitions Sur les marathons Peut-être J'étais venue La toute première fois On interviewait Bion Il y avait un show match C'était à l'époque Des Odyssey Starts C'était ça ouais Et en fait j'étais au studio Un peu par hasard Je passais Je crois que j'étais passée Voir Maxime Enfin Az Et il était là Eh ça dit de faire une interview Je fais Allez Interview de Bion Champion de Biscone Bonjour Mais en plus il était trop mignon Vous vous rappelez Avec son chien Ouais bien sûr Je m'en souviens Parce que Bion Sans son chien C'est pas facile Mais bon maintenant On voit plus Bion Donc c'est cool Non je rigole Non C'est parce qu'il préfère Élever son chien Que jouer à SC2 C'est cool C'est gentil de sa part C'est très humain Du coup Adjin Dis nous tout Donc toi Pour que les gens Qui te connaissent pas trop Du coup toi à la base T'es coréenne T'es pas née en France T'es née en Corée Exactement Donc t'es née à Séoul Non T'es née où ? A Nyang C'est à une heure de Séoul D'accord Donc en banlieue Je suis née en Corée Et je suis arrivée en France Quand j'avais 9 ans D'accord Et depuis j'ai toujours vécu A Paris Je suis une pure parisienne Désolée Non mais Et alors voilà Pas d'accent On peut le dire C'est vrai Ça c'est propre Parfois Alors la seule fois On m'a dit que j'avais un accent C'était un aveugle Dans le métro Il y a un mec qui m'a vend Il avait l'heure pardue Donc je lui l'aide un peu Il m'a fait Vous venez d'où ? Vous avez un petit accent Genre Oui je suis coréenne Mais bon Hyper étonnée Tu vois Ok Donc tu L'e-sport Tu connaissais un peu Avant d'arriver en France Ou c'est après Que t'as découvert Que tu t'es rendu compte Que le pays d'où tu venais C'était le top 1 Alors en Corée Donc j'étais en primaire Mais je connaissais Starcraft D'accord Enfin tout le monde connait Starcraft Enfin si t'as été enfant En Corée Je pense tout le monde connait Mes cousins y jouaient Même maintenant Les enfants maintenant Ils connaissent ? Ils sont plus lol quand même Mais ils savent toujours ce que c'est Mais ils y jouent moins etc Mais ils connaissent Et donc moi je connaissais Mais je jouais pas Enfin je jouais à des petits jeux PC Genre Lego Racer Des jeux comme ça Ouais mais tu vois d'accord Tu connais Lego Racer Oui Yogo il a pensé Les jeux Lego non ? Non 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 Mais je connais C'est sur Playstation Non ? Je suis sur PC Je joue J'ai pas eu de console En fait moi j'ai une grande soeur Donc souvent les filles qui jouent C'est parce qu'ils sont Un grand frère etc Donc je jouais quand j'allais Chez des amis Mais chez moi on n'avait pas de console On avait juste un PC Donc j'allais acheter Des CD au magasin Avec ma mère Quand j'étais petite Ok Donc dans les catalogues Dans les petites revues Il y avait la démo quoi ? Non mais c'est trop marrant Parce que Alors le premier CD que j'ai eu de ma vie Je rigole pas C'est Diablo 2 J'ai gagné ça en fait Tu sais l'espèce de Les soirées de fin d'année À l'entreprise de tes parents et tout Et j'avais gagné Un concours de danse Passant Ah non alors là on veut les détails Non 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 Parce que ça c'est vrai C'est ça Non mais sur Alors faut rappeler ça Parce que du coup je suis allé un peu en Corée Et j'ai vu des trucs comme ça Et il faut rappeler que les Coréens Sur genre de truc Ils sont vachement kitsch Et du coup Il s'est passé quoi ? Ta mère elle a ramené En gros Les gens qui bossaient Ils ont ramené leur enfant Il y avait un concours inter-enfant Non mais moi c'était un dîner familial Soirée de fin d'année Dans la boîte de mon père D'accord Et il y a toujours des Un petit point Enfin pour s'amuser quoi Genre en plus Ils faisaient danser des enfants Ils disaient qu'il y avait des lots à gagner D'accord Et moi j'étais hyper compétitie en fait Depuis tout petit D'accord Moi j'ai vu des lots à gagner Et je me suis donné tu vois Et le premier prix Donc t'as payé une Macarena quoi ? Mais non mais On t'a vu faire du Dendence Révolution Tu avais Xnut C'est vrai C'est vrai Non mais enfin bref Et donc je gagne en jeu Et je joue à Diablo 2 J'avais 8 ans Je fais Mais c'est quoi ce truc ? Ça fait trop peur Est-ce que tu te rappelles De la couverture ? Mais oui la couverture Elle est badass C'est tout rouge Non et toi Je fais non mais Je n'en veux pas et tout Donc le lendemain Je suis allée au magasin Pour l'échanger Avec 2-3 petits jeux Et mon cousin Quand il a appris ça Mais il est devenu tout rouge Et je m'a fait Comment ça t'as échangé Diablo 2 Enfin bref Donc ouais c'était Mes premières décisions Ah donc t'as pas joué du tout En fait Tu l'as direct échangé Non non Je vais aller l'échanger En même temps Tu m'étonnes J'ai un cadeau J'ai échangé contre Le Goresseur Bon Princess Maker J'en compte Mais j'avais 8 ans Ok alors J'ai une bonne excuse Le mec au magasin Il va être là Non mais enfin bref Non mais c'était marrant C'était marrant Et puis Donc je suis arrivée en France A 9 ans D'accord En CM1 Et puis j'ai appris le français D'accord Donc t'es allée dans une école française Directe à la rétour C'est ça Alors en fait Quand t'arrives en France En tant qu'étranger On te met dans une classe Non francophone Où t'es obligé de rester Au moins un an Voilà un an En année scolaire Moi je suis arrivée au mois de mai Donc on m'a mis dans une classe Comme ça Mais même si c'est une classe Pour les étrangers En fait Ils parlaient déjà français Vu que c'était à la fin De l'année scolaire Donc mai-juin Je me rappelle Je comprenais rien de l'école J'avais pas envie d'y aller C'était horrible Et juillet-août On m'a collé à une prof J'ai appris un j'aime lire par cœur C'est comme ça que j'ai appris le français Il y a beaucoup de gens Qui me demandent Tu t'appris pas ? Un j'aime lire Tu te rappelles ? Les petits livres rouges Je vois pas du tout ce que j'ai Non mais t'es trop jeune Mais t'es à quel âge ? Mais putain arrêtez de tourer J'aime lire Ah j'aime lire J'ai compris J'aime lire J'étais là C'est chelou J'aime lire Du personnage dégueulasse Bah ouais J'aime lire Oui j'aime lire je connais J'ai appris un j'aime lire par cœur Tu l'as appris par cœur ? Oui en septembre Je parle des français Solide En deux mois et tout Et bah quatre mois du coup Parce que j'ai arrêté en mai Mais après Comme t'es obligé de rester un an Dans les classes non francophones On m'a remis dans une classe non francophones Mais en fait Je me faisais Je m'ennuyais Et donc On m'a mis dans une classe normale Qu'est-ce qu'il y a de moi ? J'en ai juste T'es ok Bah je me Enfin je m'ennuyais quoi Tu vois Non mais Bref Donc en janvier 2002 On m'a mis dans une classe normale Et depuis j'ai suivi une scolarité Tout à fait classique Comme tout enfant français Ok Et donc Donc derrière Tu fais les trucs classiques Tu finis à Central Oui Central C'est l'étude qui a fait Superlec On est une diplômée là Ouais c'est vrai C'est l'étude qui a arnaqué Superlec Et Et là Finalement Tu finis tes études Et tu fais pas du tout Ce qu'on attend de toi C'était de l'ingénierie Tu pars dans l'esport Exactement Donc j'ai été diplômée Décembre dernier Et en fait dans l'esport La première opportunité que j'ai eue C'était en 2015 Il y a eu les mondiaux On parlait de LOL tout à l'heure A Paris Je sais pas si vous vous en rappelez Si 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 Tout à fait à Pullman Ouais c'est ça Donc Pullman Et j'ai un pote de lycée Qui m'envoie un message Oh regarde Il y a Riot qui a posté un message Sur leur forum Tu sais le forum officiel Que personne ne regarde Sur Facebook Ah non sur le site Sur le site Riot Ah ouais Et ils cherchaient en fait Un interprète à Paris Coréen-anglais Et je lui renvoie un mail Et ils me disent Ah ok On te prend Ok Voilà J'avais aucune expérience dans l'esport J'avais pas d'expérience professionnelle Tu jouais déjà ? Oui je jouais à LOL J'ai commencé à jouer à LOL en 2012 Et j'envoie ça Et il me dit ok C'est comme ça Où j'ai rencontré Bah Chips Noah Il y avait Zab aussi Qui commençait à l'époque Bulli qui commençait à cette Et aussi Bah Bulli C'était ses premières interviews On a fait notre première interview C'était au Belushi C'était très drôle On a interviewé les Rockstar Girls A l'époque C'était génial Il y a Cosmi qui me dit Avec Bulli sur Rockstar Girls C'était ouais Il est trop fier Cosmi Il est trop fier Je sais que j'ai jamais récupéré Les rushs de ce truc Je sais pas où c'est passé Tout le monde a promé Il me dit moi non plus C'est vrai Parce que c'est trop marrant Parce qu'on avait vu deux pintes avant C'est hyper bonne ambiance Au bar avec les joueurs D'accord Je jouais aussi C'est très cool Donc c'est ma toute première expérience Dans l'esport Où je me suis fait Mes premiers contacts Donc à l'époque J'étais encore étudiante Donc après Je continuais avec l'école Mais je restais en contact Avec les gens de gaming Et après C'était quoi mon expérience Donc ça c'était 2015 En 2016 J'ai bossé pour le PSG A l'époque Quand ils avaient monté Leur équipe de LOL J'ai pas entendu parler de ça Donc ils avaient monté Une équipe de LOL A l'époque Avec deux joueurs coréens Pilot et Blank Blank Je n'avais jamais su Comment on disait Enfin bref Et donc là C'est pareil J'ai fait de la traduction Quand ils sont venus signer Le contrat Etc Donc ça c'était sympa La petite visite Porte des France Tu m'étonnes Tu t'es retrouvé Dans un truc un peu pimpé Là c'était Peupt d'OG On peut le dire Tu t'étais habillée propre Ou t'as eu ton tueur Starcraft ? Pas encore ça C'est Starcraft Donc j'ai découvert après D'ailleurs Comment je suis allée Sur du Starcraft C'est assez random en fait Alors tu connais Lily Suzy Oui bien sûr Qui est maintenant General Manager De London Speedfire Et en fait C'est elle Qui m'envoie un message Au novembre dernier De 2017 De 2017 Ah ouais c'est vrai Ok Donc plutôt octobre Elle m'envoie un message Est-ce que tu serais libre En novembre Pour faire de la traduction Pour un tournée de Starcraft C'était la Home Story Cup Ouais Je lui ai dit Ouais carrément Donc elle m'a recommandé Auprès de Tech en fait Et ça s'est fait comme ça Donc je connais Je connaissais Starcraft Mais j'y jouais pas Je connaissais pas Les termes techniques Donc là j'ai commencé un peu A beaucoup regarder A étudier Tous les vocabulaire de Starcraft Et je me suis retrouvée En novembre Chez Tech en Allemagne Et c'était mon tout premier événement De Starcraft Ok Donc du coup Avant tout ça Du coup l'e-sport C'était déjà un hobby Ou juste tu t'es retrouvée dedans Parce que tu joues aux jeux vidéo Tu t'es rendu compte qu'il y avait un truc Et après tu t'es dit Mais putain c'est trop bien en fait Tu regardais déjà les LCS Tout ça ? J'avais commencé Donc j'ai commencé à jouer en 2012 Et j'ai commencé à regarder en 2014 D'accord Et en 2015 Quand j'ai vu l'événement offline De Pullman En fait c'est vraiment la passion De tous ces jeunes gens là Qui étaient là Ça m'a captivée Pullman c'était assez fou J'étais dans la salle J'ai pété une pile aussi Mais c'est trop bien Faut que je bosse là-dedans Je suis coréenne Je parle français Je parle anglais J'aurai un diplôme Ça va être bien Il y a un truc à faire quoi Exactement C'est ce que je me suis dit Et donc je suis restée en contact Avec tout le monde Et c'est vraiment cool Et du coup Donc tu fais La Home Story Cup Fin 2017 Oui Victoire de Zest Oui Tu fais la trad et tout Il y avait 3 coréens C'est ça à ce moment là Il y en avait Je crois qu'il y en avait 7 déjà Il y en avait déjà 7 à celle-là Il y en avait quand même pas mal Ok d'accord C'est là où j'ai rencontré Patience Solar Impact Solar Stats Zest T.Y. il était là ou pas Je ne sais plus Ça j'ai un doute tu vois J'ai un doute Mais il y avait forcément Un autre terrain C'est pas Goumio ? En novembre Non Goumio il n'était pas là Il y avait Alive Alive On s'est bien marré Avec Alive Ouais Et du coup Là tu fais la translate De cet événement là Et l'étape d'après En fait c'est Nation Wars Quasiment Alors Avant les Nation Wars Il y a eu Là où j'ai eu Ce magnifique C'était les Bion Ce magnifique Cichon Il est beau Il est bien Il y avait Bion Ah ok Il y avait Bion Bion Il est à l'Homme Story Cup C'est lui C'est la finale C'est contre Zest C'est Zest Bion la finale ? Ah j'en ai aucun souvenir C'était encore avant Quand il jouait en PVP Contre Passion C'était bien En novembre ? T'es sûre ? Alors là les gars Je sais C'est pas l'édition Summer Où c'était Bion ? C'est dommage C'est dommage parce que T'es internet sous les yeux Quand il y a Donc après Donc en février Il y a eu les UEM Katowice Et je me suis dit Allez C'est pas loin J'ai regardé les billets d'avion J'étais diplômée Et j'avais un peu d'argent Et donc je me suis dit Allez c'est parti Donc j'y vais Juste avant d'y aller J'envoie un mail A la player manager En disant Eh salut Je suis coréenne Je connais les joueurs Vous avez besoin d'aide ? Et donc j'ai fait Du player management sur place Donc c'était du bénévolat Pour le coup j'étais pas payée Mais je me suis fait Plein de comptages J'ai rencontré les joueurs Notamment c'était la première fois Que je voyais Marou Le Marou Le Marou C'est ça Marou, Dark, Ino Il y avait tout le monde J'étais un peu triste J'ai dit que Stats parte c'est tôt Stats oui Mais oui Kato C'est l'immense craque Parce qu'il y a Soul qui arrive Qui lui fait un proxy cyclone Dégueulasse C'était tellement moche Genre j'ai vu ça Mais j'ai fait Mais oui Alors moi Je me rappelle On m'a raconté un truc Et alors après Il s'est mis une méga tôle Et après derrière Il rêvait de cyclone Genre il m'a fait des proxy Je crois que je l'ai romancé Un peu l'histoire Mais on n'est pas loin Les derniers soirs On a le droit Parler de casino aussi Ouais vas-y bien sûr Dis-nous tout Le scan c'est les insights On scan tout Je sais pas si vous êtes au courant Les joueurs coréens Notamment Ils adorent aller au casino Dès qu'ils vont dans les tournois A l'étranger Parce que les casinos C'est interdit en Corée C'est très réglementé Il y a une seule ville On a le droit d'aller au casino En Corée En Corée Et en fait Parce que tu rentres dans un casino Tu montres ta cardinalité Ton passeport et tout Et les Coréens Ils se font refoule Je me rappelle J'étais en Corée J'étais avec des potes coréens Je fais Go les gars On va au casino Je suis chaud Et ils me font Bah non nous on peut pas y aller Par contre c'est là Et ils me montrent Et ils avaient un seul gros C'est que pour les étrangers Sauf une ville Un peu comme deux villes Il y a quand même Une ville à la plage Où les Coréens peuvent y aller Parce que je savais Qu'ils avaient pas le droit Enfin qu'ils avaient Ils avaient pas le droit Mais je savais pas Il y a quand même des établissements Que pour les étrangers Il y a un casino à Séoul Mais c'est que pour les étrangers Du coup il n'y a pas masse casino Il n'y en a pas beaucoup Mais t'as pas le droit De rentrer quand t'es coréen Mais vraiment Tu montres ta cardinalité On te dit non T'as pas le droit Légalement tu vois Le niveau de plus rationnel On se fera un truc En plus de ta ville On se dit non Tu toucheras pas Genre quoi C'est ça Et donc ils adorent les casinos Donc dès qu'ils peuvent Et d'ailleurs Les événements de poker Et tout Il y en a Home Story Cup Ils font du poker Et genre les mecs Qui sont éliminés Ils passent leur journée A faire du poker En gros Il y a eu plus d'un Il y a eu plus d'une histoire Où deux joueurs Qui ont gagné Leur cash prize Et puis qu'ils l'ont dilapidé Le soir même Dans les casinos Salut life Et voilà Entre autres Et donc du coup Alzi raconte nous Du casino Ça c'est Katovitsé ? Ouais Qu'est-ce qu'il se passe A Kato dans les casinos alors ? Bah Donc La dernière fois Que je l'ai vu à Katovitsé On s'est dit au revoir Devant le casino Il a disparu dedans Je voulais le partir J'ai dit allez viens On va voir un coup Et tout C'est pas grave Et t'es là Ouais non Bah c'est ça Il a mis une mallette A la main Tu sais Avec son dernier truc Il s'enballe d'argent de poche Qu'il avait emmené Il s'est dit Je vais essayer de me refaire C'est ça Oh merde Mais tu sais qu'il y a Katovitsé C'est T.Y Comment s'appelle Le meilleur coup au poker Où t'as la suite C'est la quinte flush Je crois Il a eu la quinte flush royale C'est la royale quinte flush Et il a eu ça T.Y Ouais C'est A Katovitsé Tout le monde applaudit Dans le casino Mais parce qu'ils sont Lucky de ouf Genre Moi j'ai fait un poker C'était à la BlizzCon dernière Tu sais il y a le poker traditionnel Parce que Mike Moray Le poker il adore ça Tu vois Et donc il y a genre Cinq six tables et tout Et tout le monde s'assoit Il y a les corps Et je me retrouve à la table Il y a T.Y Goumiho Je crois qu'il y a Sous Tu vois Bref Il y a les mecs quoi Et Goumiho Il répète en boucle Et je suis sûr qu'il mentait Ce salaud Je suis sûr qu'il mentait Il arrive et fait First time First time First time Et il jouait trop bien Et il était Full luck Et il était Archi agressif Et tout Et il y avait Roti à côté Il était là genre Ouais non mais il joue C'est débile ce qu'il fait Et tout C'est n'importe quoi Le mec il connait que Et tout Et il nous a tous détruits En 20 minutes On a été la première table dégagée Gros il nous croquait Et à côté il y avait T.Y Qui fait Et qui faisait genre Je lui explique les règles Je connais les bails Et tout Il s'est fait démolir en premier Il est parti genre Il était dégoûté T.Y Donc tu me dis que ça C'est marrant Ok d'accord Mais ouais du coup Parce qu'en vrai Ils adorent ça Les jeux Les trucs comme ça Ils sont fans Ils sont compétitifs Et voilà Eux ils jouent Genre 100 euros Comme c'était des heureux Ouais C'est cool Il me chiffre l'adrénaline Du bête quoi Donc là Kato T'abandonnes C'était avant le casino Kato février Après donc Nation Wars En avril Avec Funka Qui est là-bas Au fait du coup Donc c'est Björn Il était pas là Donc ZES gagne deux fois de suite Contre Solar Ok c'est bien ça Il n'y a pas eu de Coréen Qui s'est pris une Megatoll La dernière Aux Mr.XL Si Il y en a un C'est celle-là ZES il est sorti assez vite Non mais Megatoll Je parle d'alcool Parce qu'il y en a un Parce que Il y a pas Bunny Non Bunny Mais non mais Bunny Alors Bunny Ce qui est trop drôle C'est que Bunny On arrive le premier soir Avec Imre Là on fait Bunny Et c'est Fir C'est ça Ouais c'est Fir Et on leur fait 2v2 On paye les shots Celui qui paume Il paye le shot Et tout Et Bunny La veille du premier jour D'HSC Il se boit 4-5 shots Des bières Et il se trimballait A 2h du mat Avec sa part On dit Mais lui Qu'est-ce qu'il fait là Tu vois Au début Je t'avais pas reconnu En fait Je croyais que c'était Tu vois C'était pas un touriste Parce que Tous les Coréens Il n'y en a aucun Qui parle Ils sont tous si vides Et puis t'as lui Il se baladait Il parlait avec les gens Avec son anglais approximatif C'est limite un habitué Mais en fait Non Attends Mais juste même Avant son match Contre Rino Donc ça devait être Avant la dernière journée Le mec Jusqu'à 3h du mat Il était là Il chatait avec tout le monde Il faisait le baby foot Il faisait le machin Tu shootes demain Dans 5h Rien à foutre Tous les Coréens Et étaient partis spioter Pour rejouer Tryard Lui non Bonne humeur et tout Mais du coup Il n'y en a pas un Kissal qui a fini Dans le caniveau J'ai l'impression C'était assez soft Si Ou j'ai manqué un morceau Bunny Bunny l'a fini très bien Après 5 jours Le poing il en fait Vas-y on peut Vas-y c'est le scan Et au pire Il n'en saura jamais rien Mais non J'aurais essayé les gars Pour vous Pour vous les viewers J'aurais essayé Je suis fidèle Aux joueurs Je balance pas C'est dommage J'ai invité la nounou Je me suis sûr On va avoir de l'insight Ouais mais je peux vous raconter D'autres histoires Il lui manque un doigt de pied Un truc comme ça Non t'es pas au courant Dommage ok Je peux vous dire Qu'il a pommé dans sa chambre Nice C'est bien ça Parce que toi C'était à cet event là Non c'était à Valencia Ou t'étais en colloque Avec Danster Et il s'est baladé Ça c'est deux choses encore Ah mais mec Ah ouais mais les joueurs Parce qu'elle est pote Avec les joueurs Mais du coup Elle se fait arnaque des fois Je suis en mode Qu'est-ce que tu fais En fait je suis un peu Leur grande soeur Leur maman Parce qu'ils sont pas très doués Avec la vie De manière générale Ils sont très forts sur Starcraft Non mais je vais être très honnête Les joueurs C'est des assistés C'est des peintres C'est vraiment assez particulier Il y a une histoire drôle Que je peux raconter A l'Homstery Cup Ce qui s'est passé Vas-y C'était celle-là Celle de cet été Oui celle-là Donc il y avait Sue, Inno et tout ça Que vous connaissez bien maintenant Et en gros C'était dimanche soir C'était dimanche soir le dernier Dimanche que ça se terminait Donc dimanche soir C'était after party Mais pas énorme Moi c'était samedi plutôt C'était la taf Oui c'est ça Donc dimanche Moi je suis restée jusqu'à 5-6h Au bar Enfin bar studio tech Et vers 4h J'ai vu Sue et Inno partir Je lui dis Bah cool Bonne nuit J'arrive à l'hôtel Qui je vois dans le lobby Il y a Inno et Sue Qui se baladent tous les deux Qui regardent un peu Parce qu'ils ont l'air Complètement perdus dans le lobby Tu vois Et je fais Qu'est-ce que vous faites Ils trouvaient pas leur chambre En fait ce qui s'est passé Ils sont bien rentrés à 4h Ils sont allés manger Des nouilles instantanées Chez MMA Et en fait Ils se sont rendus compte Qu'ils avaient laissé Leur petit papier Avec le mot de passe dessus Dans leur chambre Ils avaient laissé Leur portable aussi Dans leur chambre Et ils avaient fermé Leur porte Enfin leur chambre Et donc ils étaient là 5h30 6h du matin Dans le lobby Ouais bah On a pas le code De notre chambre Les blaireaux quoi Parce qu'ils étaient tous les deux Dans la même chambre Oh les blaireaux Ils étaient là Ils se tenaient la main Genre bah on va attendre Qu'Ajin rentre Pour demander au mec Il y a l'accueil quoi Parce que l'accueil était fermé Vu qu'il est 6h du matin Tu vois genre Je le regarde J'éclate de rien Je fais Non mais Vous allez pas rester là Venez dans ma chambre On va attendre Que l'accueil ouvre Et j'en sais Qu'on a fait un karaoké Dans ma chambre Ah ouais Pendant une heure Oui parce qu'en fait J'ai une machine A karaoké C'est un micro portable En fait Et il se link Avec ta tablette Et il y a une application Donc voilà De karaoké Et les coréens Adorent le karaoké Et donc je fais Bon bah On a rien à faire On allait pas dormir Tu vois Ça fait un peu bien Donc je fais Bon bah Vous voulez chanter On a fait une chanson A tourner comme ça Pendant une heure Oh non C'était trop marrant Et le lendemain Genre Sue Il me dit Putain j'arrive pas A croire ce qu'il s'est passé J'ai l'impression Que c'était un rêve C'est trop bizarre Et tout Oh le petit lover Sue et tout Trop mignon Et derrière T'es allé visiter avec lui Paris d'ailleurs T'es allé visiter Paris Avec lui non Ouais Et Inno il avait le seum Ouais Inno il avait le seum Il était pas au courant Inno il s'est fait renvoyer En Corée Il a fait Mais moi aussi Je voulais visiter Paris Avec Adjid et tout C'est vraiment des gosses Putain c'est trop drôle Pour une histoire Ça l'arrangeait De rentrer en Corée plus tard Pour une histoire De service militaire Et Je sais pas Non ça reste en France De toute façon Ça sera français Bref Et Donc il voulait rester En fait 4 jours de plus A Creffeld Et moi je lui dis Mais mec Tu vas faire quoi Pendant 4 jours à Creffeld Et bien à Paris En fait c'était le même prix Il allait retour à l'avion Et le fait de De payer 3 nuits A Creffeld Il a dit ok C'est cool Donc il est venu à Paris On est à la Disneyland Je lui ai fait De tourisme Ah il est à Disneyland Ok Je lui ai emmené à Disneyland Et Ino il fait Ah mais je savais pas Et tout Je serais venue Surtout que lui Il était full smile En mode J'ai gagné mon petit tournoi On aurait pu le récupérer Une semaine Ça aurait été sympa La prochaine fois On les proposera D'ailleurs Prochaine Homestore Cap Vous revenez On va faire notre mieux Pour y retourner On verra Ok bon du coup On s'est perdu dans le film Mais voilà Nous on veut de l'inside Comme ça Et donc du coup Nation Wars Nation Wars Kato t'as pas plus D'inside On a fait le tour de Kato Autre stats Qui part en déprime Au casino J'ai plus de dossiers Mais c'est sur moi Kato UTC Ah oui T'as fini ton carpet C'est pas cher La vodka en Pologne C'est très bien résumé C'est très bien résumé Elle est pas moins forte Mais elle est moins chère Donc février Kato UTC Avril Nation Wars Mais il y a eu Les MSI Mid-Saison Invitational De LOL Et voilà Et puis je joins Home Story Cup Ok Et du coup C'est quoi l'événement Que t'as préféré Genre surtout ce que t'as fait Parce que t'as fait Beaucoup d'événements Assez friendly Genre Home Story Cup Et tout ça Bah la Home Story Cup C'est vraiment spécial Comme événement Mais professionnellement parlant C'était le Nation Wars Qui était le plus Challengant Vu que c'est la première fois Que j'ai hosté C'est de l'hosting C'est même plus de la Translate C'est vraiment un autre job C'est vraiment Un nouveau métier Que je découvrais D'ailleurs Merci Funky Qui est là-bas De m'avoir fait confiance De m'avoir proposé ça Avec toute la crew Il envoie du love Il semblerait Et C'était une super expérience Ah oui d'ailleurs Ça c'était assez drôle Je t'ai pas raconté Funky Donc Marc Comment il s'appelle Marc Albert Ouais le directeur artistique SC2 Blizzard Le stage manager Ah oui j'ai été à Valence aussi Donc à Valence Je le vois Rotim le présente On se dit bonjour Et on commence à voir Les Nation Wars Et la malaise Et il me fait Ouais À Jean Tu sais je suis allemand Je suis très direct C'était nul En parlant de moi Tu vois Il me dit C'était mauvais Il m'a dit Ouais C'est full Marc Ça c'est full Marc Il me regarde Non mais il me regarde Pourquoi ça fait une carte Mais tu le sais Tu le sais que c'est Marc Non mais je suis direct C'est un truc d'allemand Il me dit ça Et je fais ouais Quand je t'ai vu Je fais mais Qui l'a mise là Elle a rien à faire là Et tout Et genre J'essaie de garder le soul Et tout Il y avait Mapfou à côté Il était Ah ouais Il était là Ouais non mais C'est quand même amélioré Non mais c'était pas si mal Il essayait de me réconforter J'étais là Mais je savais très bien Et tout Mais je m'attendais pas Quand même A ce qu'il soit aussi direct Mais ouais Ça m'a un peu Ah ouais Mais Marc Marc il est dur Marc Marc il est dur C'est Je sais pas quoi dire Moi j'étais en train de faire Des games de ladder À ce moment là Donc ouais J'étais occupé Je n'étais pas beaucoup viable Je voulais dire ladder Bon non on a maté Un ou deux matchs ensemble Mais moi je faisais du ladder C'est le soir à l'hôtel Tu sais Dans le lobby Tout le monde buvait un verre Il y avait Smix Il y avait tout le monde Ah oui non Moi je n'étais pas blâme Moi j'étais avec Ah mais c'était Ah c'était à l'hôtel Qui t'a dit ça C'était pas Ah ouais Une bière à la main Il t'a dit Ouais bah t'as pas été fort Le bon bon Non mais après Au final Il a dit Ça va Le dernier jour Ça l'est Tu vois En gros ce qu'il m'a dit Exactement Il m'a dit Ok ça imagine C'est le minimum Niveau requis T'as commencé là Et t'as fini là Mais ma question C'était Pourquoi Elle n'était pas là déjà Tu vois Enfin Mais bon Non mais bon La rationalité De Marc Colbert On va dire C'est Ok Et du coup Le meilleur event Pour toi C'est la Homestory Cup Genre vraiment Toi c'est le meilleur C'est pas un gros stage Comme le MSI C'est pas Bah j'ai beaucoup aimé Parce que le MSI T'étais au Zénith quand même T'as été au Zénith Ouais T'as été sur scène au Zénith Ouais j'étais Pour la demi-finale C'était cool J'ai interviewé Gorilla Auprès de Shox C'était une super expérience Mais surtout la Pâques C'était vraiment cool J'avais beaucoup plus de temps Sur scène Vraiment on discutait Je parlais trois langues C'était marrant d'ailleurs J'avais jamais fait ça En fait dans les trois langues Clairement c'est dur ça Oui oui Mais c'était marrant Et Mais là Après d'un côté plutôt humain J'ai vraiment aimé La Homestory Cup Parce que tu peux vraiment Discuter avec les joueurs C'était pas Oui toi t'aimes beaucoup T'es très proche des joueurs En général C'est ton truc qui te plaît On me dit beaucoup ça Que j'ai l'air hyper friendly Et tout ça Il y avait cette scène Où à un moment En fait juste avant Je crois C'était pas la finale De la Homestory Cup Où ça durait une heure Et tout Puis je vais voir Ce qu'il faisait Puis en fait Il était dans le canapé En mode On aurait dit La psychanalyse Elle était juste Ajit était juste à côté En train de discuter avec lui Puis lui était allongé Dans le canapé En mode Il faisait sa séance De De remise à nu Celle-là La Homestory Cup Oui celle-là C'est une histoire marrante En gros Avant la finale Il est full déprime La Homestory Cup Le jour de la finale Il est arrivé à la Homestory Cup Il était en mode Un peu déprimé Ouais j'arrive pas à jouer J'ai envie de rien manger Et tout en ce moment Il y a Sou à côté Qui me disait Non mais il dit tout le temps ça Il va très bien t'inquiète pas Il y a Sou qui me disait à côté Donc juste avant la finale Et en fait Il y avait Tech Qui était sur le canapé Avec les dons Qui ont pété Au dernier mois Tu te rappelles Pendant une heure et demie Non mais c'est ça Et eux et Sou et Ino Ils ont fait plus d'attendre Ils étaient tous les deux Dans le même bus au début Et donc là Il y a l'admin qui arrive Il dit Ouais il y a un de vous deux Qui va devoir aller de l'autre côté Donc là Sou et Ino Ils se regardent Et genre Sou il fait Non mais C'est toi qui va T'es le plus jeune Va là-bas Allez casse-toi J'utilise l'argument ultime Non Je fais bon Vous avez une pièce Et j'en fais le pilou face Et c'est Ino qui gagne Tu vois Et Sou il me regarde Il me fait Non mais c'est parce que Vous êtes dans la même team Vous êtes au gaming Et tout Sou il avait trop le sème Et il part de l'autre côté Et on est resté vraiment Une heure à discuter Comme tu dis Ino il était allongé Dans le canap Il me fait plus Il dit J'ai envie de dormir Et tout Je fais Je suis un peu très beau Et Red Bull Il me fait Non Parce que ça a duré Une heure et demie Mais une heure et demie En commençant à Une heure et demie Aux deux heures du matin Un truc comme ça Ah bah nous on était au fond Aucun sens Moi mec j'obsèche Je voyais plus la mini-map Tu sais j'ai dit Oh gars je caste pas Déjà c'est mort Je vais parler de ça articuler Je vais faire juste l'obsing Et la dernière match Je me suis sûr J'étais genre Je voyais plus les points Sur la mini-map et tout Mais ça a été un bon run À la Home Story Cup Après c'est cool Parce qu'Ino a gagné On était hyper hype Et puis t'as de la chance Parce que moi tu vois Les joueurs je les vois Beaucoup aux events et tout Mais je suis intimidé J'ose pas trop aller leur parler Je me dis bon Qui je vais leur raconter Déjà de base Ils savent pas qui je suis Bah si ils savent que je suis là Parce que je connais un peu Showtime vite fait Je rigole bien avec Marc et tout Mais tu vois genre dans l'ensemble Je suis un peu intimidé On va dire quand je vois les joueurs Toi je te vois Tu vois les coréens Ligne droite Moi je suis juste allé voir Beyoncé SOS Maru Je leur ai fait Je peux avoir une petite photo Ils m'ont fait oui Voilà c'est tout Après j'ai jamais osé Faut pas hésiter Ils sont vraiment super sympas Mais après la barrière De la langue est dure La barrière de la langue est dure Ils sont gênés en fait De pas pouvoir discuter Avec les gens Mais sinon de manière générale Ils sont très cool Ils sont contents Peut-être t'as de la chance Parce que du coup T'es devenu leur daronne D'event quoi Donc ça c'est pas mal Sur les joueurs Qui nous intéressent C'est qui le plus drôle Que t'as trouvé Qu'il n'apparaît pas Peut-être pas au premier abord Parce que la plupart des coins Justement nous on les connait pas Est-ce que Rogue Il est pas méga marrant Rogue il est drôle ou pas Parce que moi Rogue J'ai l'impression que ce mec Il regarde une cam Il prend l'air con Non mais il regarde une cam Il prend l'air con tu vois Et derrière on le voit Il y a une petite kinés Le mec il est filou Tu vois moi je le sens Rogue En vrai Rogue C'est à Katowice Donc il a gagné Il a payé son coup à boire A tout le monde Le dernier soir A l'hôtel Et tout ça Et une fois qu'il avait bien vu Genre il commence à me tutoyer Tu vois Genre en Corée c'est hyper grave Donc je suis plus âgée que lui Donc il doit m'appeler Duna Tu connais Et là il me fait Ya tu vois Je fais hein Ah ouais Ah tu le regardes mal quoi Non mais genre je fais Qu'est-ce qu'il se passe et tout Genre pourquoi tu T'auto-rogue la meuf quoi Tranquille Et en fait Il fait Ouais mais je suis née Je suis née au début de l'année Du coup on a le même âge Ça compte pas rien Il raconte de la merve Il raconte de ton nom Il fait chaud Tu bosses Ah de bullshit quoi Et il y avait C'est Ryang Enfin Ryang Qui est plus âgé Qui était là Il commence à dire Rogue Hé Dis pas des choses Que tu vas regretter demain Calme toi Arrête de boire Il a fait le d'oron tu vois Ça l'a calmé Mais non mais ouais Rogue Il est marrant Olive C'est avec Olive Que j'ai beaucoup déconné L'homme sur le cap C'était rigolo C'est l'un des seuls Coréens qui sait boire Ah il boit beaucoup Ah qui est en caisse Olive ouais Ah ouais Olive Comment tu dis ça On dirait que le mec Il s'est enquillé des bouteilles Genre Ah ouais Genre Non mais En vrai je tiens pas mal Tu vois Et Olive je pense C'est l'un des seuls Qui boit mieux que moi Peut-être Linoc aussi Bah Linoc oui Bah il peut stock Et Bunny Oui bah Bunny Bunny m'a impressionné Le premier jour Bunny il est franchement marrant Il est sympa Sue il est marrant aussi Bah Sue c'est Il est taquin dans Sue Dans les interviews Les trucs Je suis en train de rigoler quoi Ouais mais c'est Sue je sais pas J'arrive pas encore très bien A le cerner tu vois Ouais parce qu'il est un peu Bad boy mystérieux Séducteur tu vois C'est Inno Qui a un énorme troll en fait Inno Il est marrant Il est toujours là A taquiner les autres C'est assez dommage Qu'on puisse m'en profiter La barrière de la langue Il a dit qu'il allait se mettre Un petit peu à l'anglais Mais bon Tu parlais avec lui un peu tout à l'heure Il raconte quoi en ce moment Inno Là il joue à LOL Oui donc voilà Bravo Tu lui as dit Il est 3h Pourquoi t'es réveillé Il fait bon J'ai fait ma petite game de LOL Un peu peu Salaud Ma frère qu'est-ce qu'il fait Il vient de rentrer de Chine Où d'ailleurs Su a encore fait 2ème Elle nous dit ça quoi Non mais c'est marrant Non mais les joueurs Ils sont franchement tous cool Tu vois moi c'est Dark Avec qui j'avais un peu peur De lui parler Parce que tu sais Il dit jamais rien Il a toujours un petit sourire Mais il fait quand même pas C'est un panda quoi Mais en vrai en fait Il est hyper cool Il est hyper sympa Et il y a Ouais Les joueurs rock Les joueurs génères J'ai pas beaucoup pu leur parler Parce qu'ils sont très entre eux Mais sinon Marou il est pas très bavard Non Non Marou il est Mais il est trop chupiné Il est trop chupiné Mais il comprend pas Il comprend pas Regardez-le Inno Il est trop Vous connaissez ça ou pas ? Toi tu connais Koka tu connais Bah c'est des trucs de K-pop Mais j'ai pas forcément Une explication claire à ça C'est le Kyomissong En fait c'est une chanson Qui s'appelle Kyomissong Qui veut dire T'es mignon non ? Mignonnet Ouais mignon ouais Et c'est la chanson du Kyomissong En fait là ce qu'il est en train de dire C'est 1 plus 1 C'est Kyomissong En fait il y a une choré Qui va avec Jusqu'à 6 Et c'est hyper connu en Corée D'ailleurs vous pouvez le regarder Sur Youtube Kyomissong ça s'appelle Donc il fait du lol Et puis il apprend les chorés de K-pop Et ça Il les connait déjà T'inquiète Non mais c'est un extrait de stream Je crois un truc du genre Et ils l'ont demandé de faire ça Je connais pas tout le contexte D'accord ok Mais Inno je lui ai envoyé ça Justement le GIF Il m'a fait Mais t'as trouvé ça Je me rappelle Vraiment que tu pensais Sinon il va bien Il a dit qu'il se remettrait A s'entraîner Quand il y aura un patch quoi Quand il y aura peut-être Moyen de gagner Voilà voilà D'accord Ok ok Mais je pense qu'on a bien fait le tour Je sais pas si t'as des autres Si t'as des trucs Des petits insights cool A nous donner tu vois Style Salle de sport Est-ce qu'il y a des mecs Qui se la racontent un peu C'est qui les hommes à femmes Tu vois c'est En soirée Est-ce qu'il y en a un Qui est un peu chaud Tu vois Alors ça il y a un truc Je peux te dire Il y a beaucoup de gens Qui se disent Ouais ils ont pas de copines Et tout C'est des communs geeks Et bien en fait Il y en a beaucoup Qui sont maqués Depuis très longtemps Par exemple Marou Ça fait des années Qu'il est avec sa copine Il y en a Enfin Vraiment beaucoup Bah Inno il avait eu Un truc assez long Et justement Ça a pas raqué Il y a pas si longtemps Non Inno ça fait quelques mois D'accord Il avait rompu C'est Zest Qui a eu une copine Pendant assez longtemps Mais il a rompu Mais c'est marrant Parce que je fais une interview Avec lui Je lui fais Comment va ta meuf Non non mais il fait J'ai jamais eu de Tiens non mais c'est trop marrant Parce qu'il a voulu mentir Il a fait le malin Il a dit Non mais jamais de copine Ma vie et tout Il y a une question après T'avais quel âge Quand t'as embracé Pour la première fois Il me fait 18-19 Et je lui fais Mais t'as pas dit Que t'as jamais eu de copine Et là il fait Le blaireau Il s'est auto-ken A vouloir être beau gars Zest moi en seul de sport Il soulevait des haltères Comme ça Il s'entraînait A soulever des trophées Parce que personne Fait ce mouvement là En seul de sport Mais Zest C'est vrai tu l'avais pensé Et il faisait des deux bras Genre il faisait ça Comme ça et tout Je dis genre Mais mec Qu'est-ce que tu fais quoi Mais Inno En fait Quand il me parle Je sais jamais S'il me troll ou pas Ah ouais La voix neutre la plus Non mais c'est horrible Genre là je lui fais T'as des histoires drôles À me raconter de la Chine T'as fait quoi Il me dit Ouais j'ai beaucoup parlé Avec Zest On est allé en salle de sport Et tout Je fais T'es allé faire du sport Il me fait Ouais ouais Genre je ne sais pas S'il se fait de ma gueule ou pas Parce que quand il est venu Pour la Nation Wars Il était là Ouais il n'y a pas de salle de sport À l'hôtel Je suis déçue Et je lui fais Mais fais pas genre Et tout Même si il avait mal Il se foutait de sa gueule J'arrive juste pas du tout Avant de représenter Inno à la salle de sport Bah il en jogging tout le temps Après peut-être C'est pour une bonne raison C'est parce qu'il enchaîne C'est tout maigre en fait Ouais En fait ça se voit pas Quand il est dans le survet Mais le dernier jour Ouais il a des tout petites jambes Il avait mis des jeans Assez serrés Et j'étais là Mais en fait t'es maigre T'as pas de jambes bonbon Qu'est-ce qu'il se passe là Ouais ouais Non mais c'est marrant Et puis les joueurs corières Qu'est-ce que je peux raconter De drôles Un peu dossiers Ah nous on attend que ça nous On veut les dossiers Nous là Moi je suis en mode lycé Je veux tout savoir On est au café Raconte-moi tout Adyne Je fais attention à ce que je dis Ah bon ? Je peux vous balancer Un big news Vas-y Ah oui parle-nous de ton actu Parce que Récemment il y a eu pas mal De joueurs coréens Qui ont été signés Donc il y a eu Zast Il y a eu Classique Il y a eu Classique Et donc vous savez qui il reste De joueurs pas signés Des gros joueurs pas signés Je sais pas Il reste sous Ouais Tu nous l'as dit à pause Donc on est pas très légit Sur la devinette Mais il reste sous du coup Ouais Bah sous on va On va bientôt annoncer Et je serai aussi Son manager D'accord Donc on peut pas savoir la team Non Mais le logo est rouge Le logo est rouge Ah ouais c'est au fond Ah c'est une team qui existe Et le logo est rouge ou Ouais c'est une team qui existe Genre c'est pas comme Gozu truc De Classique Où ça sort un peu Non Le Classique c'est une structure solide Son truc ou c'est Je regardais J'ai pas trop J'ai pas trop trouvé Mais là c'est Ah c'est un logo rouge D'un gros truc Gros Enfin c'est connu C'est connu dans le monde De Starcraft en tout cas Ah de Starcraft Hum Voilà T'as un truc toi là ? Ça vient toi ? De quoi ? Tu l'as le Ah j'ai été spoilé Ah t'as été spoilé ? Ah non moi on m'a pas dit C'est pour ça je réfléchis J'ai réfléchi au logo rouge Il a pas essayé de pas balancer le truc J'étais en train d'essayer de former Cosby A faire une réal propre là Putain Et du coup Ok Et donc tu vas être sur Managers Bientôt annoncé Ça représente quoi du coup Managers exactement ? En fait tu fais toute la communication Parce qu'il peut pas vraiment communiquer Bon parce que c'est une structure étrangère Et pour tout ce qui est négociation Ou pour la création de contenu Qu'il y aurait avec lui En fait je ferai partie du deal à chaque fois Et Sou vraiment il discute que via moi en fait Pour la structure Très bien Ok très bien Donc t'es son agent quoi ? C'est ça je suis agent, maman Je lui fais des listes de courses Je lui dis tôt couche pas trop tard Il faut savoir qu'en fait A la Home Story Cup Quand on est arrivé Donc il y avait Sou Ino qui était en même temps Puis il y a Jin qui est arrivé Avec le gros sac de course de nous Il y a instantané Tenez voilà Vous allez pouvoir tenir une semaine La petite attention qui va très bien Ok ok Bah top ça Et sinon autre actu On te voit à la BlizzCon Qu'est-ce qui se passe quoi ? J'aimerais trop y aller Il y a beaucoup de gens qui me demandent Mais j'aimerais beaucoup Mais c'est pas prévu pour l'instant Si tu veux tu viens dans ma valise J'en prends deux Hop je mets une à Jin Tac Non la douane est américaine Je tente pas ça Non je tente carrément pas ça Et toi tu vends ton copse C'est ta vie sur toi ? Normalement ouais Pour l'instant j'ai pas de news Mais ça devrait y aller Avec Funkadelic Starcraft quoi Ok Et puis voilà le régal quoi Ok Bah écoute merci à toi Jin Un petit régal On va encore avoir besoin de toi Parce qu'on va devoir décider Qui a gagné le concours Le concours Twitter Avant ça On a une petite presse mécanique Cosby si je me trompe pas Est-ce que tu l'as de prête mon Cosby ? Et bien il l'a de prête Alors du coup on en voit ça tout de suite On vous présente Auton Céruléen Mes amis C'est le top Alors rangez vos slips de bain Et partons sur Auton Céruléen Oh le petit bolon Auton Céruléen Nouvelle carte du map pool Vous proposera Et bien probablement Les plus belles macro games De cette saison Avec des prises de base Assez faciles Ici on le voit Une B2 Qui donne directement Sur une 3ème Et une 4ème base La 3ème base Elle avec seulement 2 entrées possibles Un high ground Peut-être un petit peu menaçant Pour les joueurs Zerg Toujours est-il Que comme COP C'est pas vraiment un problème Ici la B4 Elle 2 ouvertures Mais en high ground Très intéressante à prendre Pour les joueurs Terran Pour les joueurs Protos Ici Auton Céruléen Est une map très large Qui vous permettra De faire différentes fights Multifront Beaucoup de drops Sans être vu Par votre adversaire Mais attention C'est une map aussi Très longue Alors bien que vous ayez Tué votre adversaire Pensez à la reprod Vous pourriez être surpris J'ai perdu mon écouteur Cosby Oh dieu Ah il est là Apparemment Yogo le chat Focable de Daily Sight Apparemment ça a parlé De tes couilles Sur le chat Il y a eu un focus Sur ça Ça sera ta leçon du jour Très bien Je vais faire ce que je peux Ajinkie check En mode C'est normal Je viendrai en robe La prochaine fois Tu prendras celle d'Akiane En théorie Tu devrais rentrer dedans Combien de mois il reste ? Plus beaucoup Là on est sur 3 semaines Dans un truc comme ça On est sur la dernière ligne droite C'est un garçon Vous savez déjà ? Vous avez choisi un prénom ? Pas défini encore Si on sait que c'est défini Mais que tu ne veux pas nous le dire Yogo Mais ça on le comprend Qu'est-ce qu'il sera champion De Starcraft ? Ah bah S'il y a du Starcraft sûrement Warcraft 4 En tout cas il y a déjà une poussette Et qu'est-ce que tu lui dis S'il dit Qu'il veut devenir joueur Fortnite ? Là c'est dur Ou juste qu'il n'aime pas Starcraft Tu vois ? Il n'aime pas les jeux vidéo Et qu'il préfère lire des livres Ah bah ça va Si c'est lire des livres Si c'est zoné dehors Tu vois c'est pas Si c'est fumé des bédos Entre deux manuels C'est plus chur C'est sûr que tu le mets dans un coin Tu l'achètes ton bouquin Toutes les deux semaines Et c'est terminé Allez Tiens prends ton livre Et ferme là Je vais faire les pattes Bon du coup Fin du concours Planetary Fortress Tu as vu des extraits tout à l'heure Donc du coup Cosby va tous nous les remontrer En théorie il les a tous préparés là Et on va devoir en choisir 5 Et derrière c'est le chat Qui va voter J'arrête nous Fin du cas T'as ton vote T'as ton vote Bonjour En fait t'as ton vote On en choisit tous un Tous les 4 on en choisit un les gars Et derrière on se mettra d'accord pour le 5ème On s'embrouille pour le 5ème C'est cool Donc t'en choisis un Celui Ton choix de coeur T'as pas le droit de prendre un canet Ton choix de coeur Et derrière on choisit le 5ème ensemble Ok Allez vas-y Cosby C'est parti Bon bro Envoie-nous les gifs Tu on l'avait pas vu celui-là Celui-là on l'avait pas vu Celui-là il est pas mal Il est bien coloré Il fait bien flipper Celui-là il est cool C'est une vraie Planetary Fortress Qui est triste Parce qu'elle sait qu'elle va servir à rien dans la game Elle sait qu'elle va se faire Surtout que non Mais regarde En bas à droite c'est du creep Et il y a une vieille queen en fait Il y a une queen En train de chier du creep sous ses yeux Tu m'étonnes qu'elle soit vénère En vrai je l'aime beaucoup celui-là Bon je le garde en tête Parce qu'il y en avait d'autres Très très bien Très très drôle Mais ça dépendra de vos selects Oh le bâtard il est trop bien Il est mignon celui-là Oh non Il est trop cool Il est trop bien celui-là Il y a vraiment En vrai là Je trouve qu'il y en a beaucoup Et du coup il y en a beaucoup de bien La dernière fois il y en avait un peu moins C'était plus simple Ok vas-y vas-y Cosby On enchaîne mon bro Je suis aussi bon en dessin Qu'à SC2 On envoie tout pour un cling On envoie tout On envoie avec un T Non 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 Je peux pas valider ça Adjin ne valide pas Les fautes d'orthographe Nope On aurait dit un mignon de loin Ah celui-là il est cool Celui-là il est super cool Pour l'instant je crois Je vais mettre mon vote dessus Celui-là tu vas assurer Tiens Yogo Ok Il y a une bonne Ah celui-là Celui-là il est insane Celui-là il est obligé D'être dans le top 5 les gars Celui-là il est obligé Celui-là c'est mon préféré je pense Tu vois Quoi Non mais du coup On en a déjà deux On en a Parce que Yogo Déjà deux de sécuriser On est tous d'accord Pour le Pompfisterie Est-ce que Pompfisterie C'est celui où on est tous d'accord Ouais 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 D'accord Et derrière il faut choisir Toi Yogo Celui qui mange le petit Le Mineray Gold Ça c'est le tien Ok d'accord Celui-là Quelqu'un le prend ou quoi ? J'en reviens voir les autres Il y en a beaucoup après ouais Celui-là il était drôle Avec les seins lance-flammes Bon C'est un bordel quoi Ça sent un peu de nulle part C'est un bordel celui-là Et surtout c'est prendre des seins Celui-là il est cool Moi je prends celui-là Celui-là est propre Allez je prends celui-là moi Ah ouais celui-là je suis obligé Ah bah là c'est Gabi là C'est cliché ou pas c'est moi qui prends Vas-y tu peux le prendre Edwin Si tu veux je le prends Pour que ce soit moins cliché comme ça Ok parfait Donc celui-là c'est celui de Funkha Ok Gabi Ça c'est la PF Ouais non Ouais celui-là il était Un peu un petit peu Un peu facile Plus rapide que les autres on va dire Vive la maternelle Là on apprécie l'effort simplement Tu l'es bien Il est mignon je trouve Il y a l'effort Il a fait ça à la main et tout Il va falloir choix Alors celui-là moi je le trouve trop bien Genre si tu veux le prendre Si il est à jean Je te dirais merci Ouais non Ouais mais c'est Les consignes c'était Il fallait faire un dessin Non il fallait que ce soit dessin Même tout Tout relié à la planète Harry Fortress Mais si ça te parle pas Ça te parle pas Houston we have a problem Je kiffe trop les baines quoi Mais ça c'est mignon Donc là en gros il a fait une PF Avec des O et des P à gauche Ok Voilà Ok Ah ça m'a saoulé direct Elle a fait un ok Bolos Le petit bolos Bon là c'est Akiane qui nous a fait un truc avec des tomates J'avoue c'est assez propre Mais bon Si tu le fais ça va être cliché solidarité féminine Je suis obligé de le choisir Parce que c'est le meilleur Est-ce que Mais Cosby Pardon Adjin elle a pris Agabi du coup C'est Adjin qui a pris Gabi Moi j'avais pris Gabi Mais maintenant je prends Akane aussi T'as vu combien il y en a des trop Ah ouais mais bon mec Il y a plein de trucs bien J'ai sélectionné Akane et Gabi En vrai moi je suis fan Je suis fan de celui d'Akané Ouais J'avais kiffé le kiwi de la dernière fois J'avais gagné un truc d'ailleurs Ouais le kiwi était deuxième Deuxième ou premier Ah oui non c'était un très beau dessin le premier En fait Adjin elle comprend pas Faut que tu la convainc Alors Tu comprends pas le concept Ah non non Je pensais que comme tu parlais de kiwi Je pensais qu'Akané Elle avait une affection particulière Le mot kiwi Je sais pas si elle aime vraiment le fruit Mais clairement je l'ai déjà entendu parler De son appréciation pour le kiwi Effectivement Qui Akane Oh merde Ça va Le kiwi good Ok celui-là Celui-là il peut pas être dans le top 5 On a tout vu Cosby On a tout vu Non il en reste encore un petit rien Il en reste trois Donc pour l'instant on a Ponfis Ok celui-là TKL qui se fait bash C'est validé Mais malheureusement On peut pas le prendre dans le top 5 Oh celui-là On l'avait pas vu mec Sur la feuille Oh il est pas mal En vrai la PF elle est cool Oh il y a des mutants Les mutants ils sont cools Il y a un truc J'avoue que c'est compliqué à lire Mais c'est quoi sur les côtés C'est des bains Ah non c'est des arbres C'est des pâques de minerais Ah c'est des pâques de minerais Ok avec un petit SIV Des petits SIV qui récoltent Qui tendent les bras et tout Ok Il y a un décor Du coup celui-là il te plaît Il faut que tu Et bon celui-là c'est T'as la musique partie en couille Bon alors vas-y Adjine Lequel tu prends Ça y est on a tout vu Donc pour l'instant On peut faire un bilan De ce qu'on a à garder Il faut dégager ce qu'on prend pas Cosby Il faut fermer les onglets là Ok non 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 Ça ça sort Celui-là Tu prends tu prends pas Laisse-le Laisse-le Cosby du coup Celui-là on dégage Non Out Ouais dans l'autre sens Ok Celui-là je l'aime bien On le garde Il a un petit côté Lego Un peu gras et tout Il est cool Celui-là il est bien aussi Ah ouais Entre le premier et le deuxième On va faire comme ça Mets bien le micro près de ta bouche Adjine qu'on t'entende Le premier il est mieux fait Mais le deuxième il est mignon Le deuxième il a un peu plus personnalisé le truc On dirait un petit robot Oli On garde le premier Tu prends pas à canner du coup ? Avec les tomates non ? Non mais là il faut qu'on en trouve cinq On a déjà les cinq Là on en a deux là Là on a le premier Non mais Le deuxième on sait pas trop Mais non mais t'as déjà sélectionné le truc On a déjà Funka il essaie de nous arnaque Non mais on fait un bilan Non mais on refait le tour Wesh On refait le tour On refait le tour Et on verra ce qui sort Si on fait un pictionnaire avec Funka Ah il a dit on élimine ceux d'acquérés C'est de la merde Non 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 On élimine ceux On est sûr qu'on les prend pas Et du coup j'ai dit On élimine ceux Ceux pour qui c'est de la merde Mais voilà je m'excuse Franchement ils sont tous trop bien Et moi je suis une brêle en dessin Donc je suis pas du tout ça Désolé Sori Sori Tout le monde qui a contribué C'était trop bien Il s'est allongé par terre Funka il a nettoyé le sol Bon alors ça On enlève du coup Celui là on le garde Parce que c'est Yogo Celui là on le garde C'est sûr Celui là Moi je dis on le garde aussi Celui là pour l'instant Ça bon Ça c'est cool Celui là je veux le garder aussi J'aime beaucoup Gabi Bon Gabi on garde Celui là on a dit que non Cosby Ça Moi je trouve C'est cool Mais c'est un peu moins bien Que les autres du coup Même si on apprécie Normalement la démarche Bon celui là c'est drôle Mais malheureusement Il y a des trucs trop bien fait Ça moi je pense qu'on peut têcher aussi Ça c'est cool aussi C'est marrant Mais C'est Ça rentre pas dans le top 5 en fait Akane on le garde Akane on le garde Et il dit bah oui Finkard dirait qu'il a un couteau sous la gorge Tu trouves pas ça reconnaissable ? Je sais pas C'est une fucking Planetary Fortress Ça se voit la PF On la voit direct Toi t'aimes le dessin direct quoi Sauf que je crois que le truc C'était quand même Genre on peut faire un peu Il faut que ce soit artistique Et qu'il y ait une PF C'est un truc artistique Autour de la Planetary Fortress Ça on peut enlever Cosby Et je pense que celui-là On peut l'enlever aussi Je sais pas ce que vous en pensez Celui-là les gars Mais Est-ce qu'on enlève ? On enlève les deux derniers Du coup il nous en reste combien là ? Il nous en reste 8 9 3, 6, 9 Oh shit Ça fait beaucoup Il faut en tèche 4 Et après dans les 4 Dans les 5 Il y en a que 3 qui gagnent ? Il y a 4 lots Je crois qu'il y a 4 lots En fait il y a 3 lots Il y a 3 lots ? Non il y a vraiment Parce qu'il y en a un Il va pas gagner juste un porte-clé Le porte-clé Le porte-clé et le magnet Ils sont ensemble C'est un lot combiné Sinon les frais de port C'est trop cher Envoyez vos dons C'est chaud les gars Du coup on galère à en retirer 5 Alors qu'on en a 9 Et en fait après il y en a 3 qui gagnent Ah c'est horrible Après c'est pas nous qui répond Après c'est un vote du public Sur le top 5 Bon Ah t'as la pression Finkal Ouais celui-là Je pense que le deuxième Il est pas dans les top 5 Celui-là ? Ouais Parce qu'en fait il est un peu Comme le suivant en moins bien Il est mignon Mais il est Ouais Il est un peu comme le suivant En légèrement moins bien Cosby c'est son coup de coeur Regardez Cosby Il le zoom et tout Il veut dire Mais regardez bien il est cool Il est mignon C'est vrai qu'il a des petits yeux sympas Et tout Celui-là est en fait l'autre En vrai celui-là Il avait pris la DA graphique De celui d'avant C'était direct je pense Ah non moi justement Le troisième J'aime bien le côté Un peu à la main Tu vois ça fait un peu BD Comme tu retrouverais Dans les bouquins Enfin tu vois Donc on vire le 2 C'est un choix compliqué Ouais Allez Zou le 2 Cosby Ferme-le on en parle plus Merci à toi pour ton dessin Faut bien qu'on avance Ok Je veux bien qu'on avance Non j'ai dit faut bien qu'on avance Écoute Écoute C'est bon Tu m'as saoulé Ok Donc celui on garde Ponfisterie derrière on garde Celui en commun Ça je pense qu'il est cool Mais je crois que personne a un coup de coeur Donc celui-là je pense que ça peut out Un gros merci à toi Tartem Moi j'aime beaucoup celui-là Ouais celui-là elle est beau Fait au stylobique Celui-là est trop mignon Elle a quel âge rappelez-moi ? Elle a 7 ans Il est mignon mais mieux fait que certains Dit Cosby Attention Allez ça le fait Ça c'est bon ça aussi Et après c'est quoi le dernier Ouais celui-là on peut le dégager je pense Ouais Et donc là il en reste On a réussi 10 mois tout fait Est-ce que du coup On en a 6 Est-ce qu'on peut pas en laisser 6 ? Bah je L'outil il marche que sur 5 Ah non Mais c'est horrible ça C'est limite technologique Oh là là C'est un problème techno L'outil fonctionne que sur 5 Donc il nous faut un top 5 les gars Et c'est la règle au bout d'un moment On peut pas modifier tout le temps Est-ce qu'on dégage le premier ? Pour moi c'est peut-être le premier Pour lequel j'ai le Enfin il est cool tu vois Mais c'est peut-être celui que j'aime le moins Dans les 5 Dans les 6 quoi Le moins original tu trouves Tu vois c'est peut-être le moins original Il a pas ça Il est bien mais il a pas sa Si il est bien Ça franche Ça me fait délire Moi je trouve qu'il est quand même pas mal celui-là Tu vois le clip il est bien fait Tout machin Même le style de dessin il est cool La pf elle est sad Il y a une petite queen Qui est en train de Enfin imaginez-vous Être une planétaire et fortresse Est-ce que vous auriez pas cette gueule là Tu vois Bah tu te fais chier devant ta maison quoi Juste à la sortie de la rampe Est-ce qu'on met pas à canner Parce que Parce que Trop proche du jury tu vois Il y a corruption Voilà Je te sauve là Yoko Dis oui Comme vous voulez Moi je suis Je suis lost les gars Je suis en dehors de ce choix Voilà Cosby fait un gros plan sur eux Sur le canap Cosby fait un gros plan sur eux Sur le canap Pour que les gens voient A quel point ils sont tourmentés Tu vois Voilà Regardez-les ils sont pas bien Ils sont Vraiment Pas bien Lequel en t'aise les amis Conflit d'intérêt Moi je pense qu'il y a conflit d'intérêt Est-ce qu'il y a conflit d'intérêt En même temps c'est pas nous C'est pas nous qui votons Excuse-moi C'est pas nous qui votons après Ouais Ce sera de votre faute Donc est-ce qu'il y a vraiment Conflit d'intérêt Avec le zoom dramatique Tu sais je lui zoome sur sa tête Et ensuite sur le dessin Et tu sais Genre voilà Et puis appuie appuie Bah on est enceinte Peut-être la vénère un peu Peut-être Yoko Il va prendre une Tu vois Il va se faire taper Ok Alors Yoko Qu'est-ce qu'on fait Sur le truc de ta femme Dis-nous Oui on le garde ou pas Bah c'est pas moi Je l'ai bien Enfin dans le top 5 Je le garde Est-ce que c'est celui Que tu prends alors Ou tu préfères celui Qui mange du SCV et du gold Je préfère celui Qui bouffe du SCV Donc de quel On vient entre les deux Yoko La PF sur la gold C'est ça C'est l'autre truc Tu peux les faire tourner là Est-ce que tu peux Faire tourner les 5 Moi j'aime beaucoup celui-là Pour moi c'est mon coup de coeur Celui-là Celui-là Plus je le vois Moi je le trouve bien Et en même temps Il est cool Genre je le trouve vraiment stylé En vrai c'est chiant Celui-là il est cool Parce qu'il y a Ponfisterie planétaire Mais ouais Je sais pas J'avoue il est propre Il est super propre Non non J'avoue En plus Bon après l'accroche Est-ce qu'on vote sur l'accroche aussi Non mais bon Après l'APF C'est lui qui a fait l'APF Sur son logiciel C'est méga propre Il n'y a pas C'est cool C'est signé en dessous C'est artistique Tu vois Ça se voit C'est un mec qui a des Vas-y du coup Il est trop cool Genre il est fait au crayon Stylopic et tout Il y a toute l'armée Protos Il est incroyable Est-ce que tu peux remettre Celui d'avant au dessin Celui-là Funcap Non mais celui-là Moi je le prends Il n'y a pas Il n'y a pas Voilà C'est pas discutant Non mais il est terrible Ça a été validé par le gars Effectivement il est bien Genre il est fait au crayon Bic et tout Le mec il a fait Comme ça Non c'est trop bien Le CV il est badass Le CV il est pas ridicule Tu vois Celui-là il est pris direct Non mais de toute façon Ce qui reste J'ai l'impression Chaque année Ou le deuxième Avec le SIV Qui bouffe du gold Non moi je Pour être honnête Non le deuxième A droite là J'enlèverai le dessin de Gabriel Tu remets en question Le dessin de Gabriel Ouais peut-être Pour être honnête On peut pas gagner A tous les coups Gabriel Ça peut être la luce Non mais ce run Il est horrible Parce que t'es là Alors le conflit d'intérêt Avec la femme de Yogo Enceinte jusqu'au cou L'enfant de ses temps Trop mignonne Les coups de coeur De tout le monde Avec des bonnes vannes Le mec qui dessine trop bien Genre qu'est-ce que tu veux qu'on fasse C'est horrible mec Les gens sur le chat Ils vont juste pas voter en fait Ils vont passer pour des monstres Ils vont pas voter On redéve un nouveau truc On en refait pas un scan Comme ça les gars Et maintenant on prévoit D'aller jusqu'à 12 On peut pas juste inventer Un prix Un prix spécial pour Gabriel Tu vois genre En vrai qu'est-ce qu'il va faire D'emporter de l'StarCraft La dernière fois Elle a eu ses magnets Elle les a mis sur le frigo Si si On a eu la photo Elle a déjà gagné ? Oui Elle a gagné la dernière fois C'est pour ça On peut pas gagner à tous les coups Et peut-être que ça peut être Le moyen de faire une leçon de vie Je pense trop bien C'est trop Je me suis faite pas Le faux espoir Elle va faire des cauchemars De tomates Elle a fait voter direct Deux heures après Boum Bon Allez Est-ce qu'on On élimine Gabriel Est-ce qu'on clique la croix de Gabriel Les gars Funky a la main Lève ta main On fait un perfeuille saison Allez Funky qui vote pour éliminer Gabriel Je lève mon bras aussi C'est horrible Ah c'est horrible Bon Allez Désolé Merci à toi Bon désolé Ne laisse pas en chien maintenant Non mais oui Je vous l'assume Mais il fallait bien être objectif Un moment Merci pour ta participation Merci à toi Gabriel T'es la meilleure Et n'hésite pas A reparticiper la prochaine fois On se laissera pas corrompre Mais on regardera attentivement Ton dessin Ok On a un coeur Mais joue pas avec Ok Donc on a notre top 5 Cosby Je te propose de faire les votes Voilà Cosby il est fort Donc là Comment on les appelle Cosby Dans le chat Il faut taper quoi Dis-moi tout 3 D'accord Donc Remontre le numéro 1 Donc tapez 1 dans le chat Pour le numéro 1 Numéro 2 C'est avec 2 Voilà 3 4 Et 5 Donc Ah faut suivre Il y a un petit soucis Tu fais comme ça ? Mais voilà Retenez bien les numéros Il vous va falloir spammer dans le chat Il faut leur dire qu'il y a une bite Sur le premier Il y en a un qui a dit ça De quoi ? Je sais pas si c'est vrai Mais ça serait très très marrant De quoi ? Non t'imagines Il y a un truc qui a boufflé Et nous on l'a pas vu Et on a éliminé Gabriel Alors on est des bonnes Ah oui j'avoue Ouais ça va C'est quoi mec ? Oui non j'avoue Que c'est peut-être un thé de terrain T'as raison Cosby Mais Ah merde Ok Alors du coup Les gens sont en train de voter Bon on va laisser Cosby tu clôtures le vote Quand tu le sens mon bro Dis-moi tout Tu mets un minuteur Très bien Allez Un minuteur de combien Cosby ? De une minute D'accord Donc dans une minute Ça sera terminé Votez 1 2 3 4 Et 5 Cosby n'hésite pas à repasser Bien sûr du 1 au 2 au 3 Donc le numéro 1 Avec la planétarie Armée d'une Probablement D'un sexe quoi On en est là peut-être Désolé Gabriel Vraiment désolé J'espère que tu dors en plus A cette heure là Parce qu'il est tard Et Alors vas-y Cosby Le numéro 1 1 Numéro 1 Voilà Le numéro 2 Akane avec ses tomates Numéro 3 L'APF Qui mange du Moineray Gold Assez incroyable Moi j'aime beaucoup la technique Dans celui-là Tu vois J'aime beaucoup le crayon de couleur Il est cute Ouais ouais Numéro 4 Cosby Le Bonfistador T4 d'une PF Très artistique Très bien fait Et le numéro 5 Qui est le Crayon main Et le 5 Et devant T'as vu que le 1 A gagné des votes Depuis qu'on a dit Qu'il y avait une bite dessus Genre les gens C'est des oufs Et il y a le 3 Et le 4 Qui sont ex aequo Mine de rien Le vote qui va se terminer La dernière fois C'était beaucoup plus close Je sais pas si vous vous souvenez La dernière fois On avait eu un drama de ouf C'est vrai Les 5 dernières secondes Ça avait changé Et tout C'était assez incroyable Mais là J'ai l'impression Quoique Attends Il y a 14 et 15 Il y a 14 et 15 Stop Terminé Terminé C'est ça Première place Premier deuxième place Deuxième troisième place C'est ça Ah Si si C'est ça Donc première place Cosby si tu veux nous le remontrer Le dessin manuel Félicitations Donc toi tu viens de gagner Et bien 10 euros 20 euros d'achat Sur Battle.net A dépenser Allègrement Dans le World Chess Sur Starcraft Sur World of Warcraft Si t'es un joueur De World of Warcraft Fatalisk Félicitations A toi Le numéro 2 Cosby du coup C'est C'était les tomates Non c'était le numéro 1 C'était le numéro 1 Cosby C'est C'est la Planetary Fortress Avec du clip à l'entrée Félicitations à toi Aurélien Rousselot Aurélien du coup Elle est vraiment trop cool Il est très très bien Et le numéro 3 du coup Cosby C'était la tomate Numéro 2 Voilà A Canet En 3ème position Avec les tomates Et les petites pailles Et ça fait moins de frais de porc Parce que Yogo Va pouvoir les ramener chez lui Grave Du coup on a On a un seul colis envoyé C'est incroyable Voilà Vas-y Et qui gagne les magnets Et le porte-clés Voilà C'est beau Ce sera pour le bébé Je suis content de voir que mon coup de coeur est quand même deuxième Le mec je suis surpris que celui-là soit pas du tout dedans Pourtant il est beau Moi je le trouve cool aussi Il est propre mais il a moins d'âme Il manque un peu d'âme Il a peut-être moins de caractère Mais par contre effectivement c'est ultra propre Il y a la van de ponfisterie Et je suis d'accord que s'il accroche Si c'est genre Tu accroches plus ce truc Le T4 il est trop cool Mais moi je trouve que le premier Il a un style vraiment marrant Et une situation auquel tu peux relate un peu Clairement C'est sûrement un vrai terrain La vraie tristesse de se faire rouler dessus avec son bâtiment En même temps pour moi ça ressemble plus à un Zer Qui dit dès qu'il y a des civils on peut plus rien faire C'est plutôt comme ça que je le comprends Ah non le 1 excuse-moi Non c'est ça avec le creep Je confonds avec le truc un peu plus artwork Où justement il y a un marine et un SIV Le mec dit all good Tu vois genre c'est ça ou ça c'est plus rien Non t'as raison t'as raison Bah écoutez C'est la fin du scan les amis Bah bah c'était pas mal Incroyable Oui Incroyable vous avez été très nombreux à nous regarder Ça fait extrêmement plaisir Voilà Ça a été beaucoup beaucoup de boulot Et du coup finalement ça vous a plu Donc ça c'est un vrai régal Merci à vous Funka, Ajin, Yogo Le régal Toujours la bonne team quoi Notamment Funka, Yogo Bon vous êtes les meilleurs là-dessus Difficilement Difficilement remplaçable Je vois pas comment je ferais sans vous Ajin ça a été un vrai plaisir de t'avoir D'avoir un peu de l'insight sur les joueurs coréens Merci d'avoir invité C'est très cool Et puis on se reverra Bientôt j'imagine Parce qu'en règle générale t'es dans le secteur quand même Et puis peut-être Neshu Noir 6 On sait pas On ira péter la gueule de Marc avant On ira lui dire par contre tu détends direct Ça commence là Et Ajin est là Détends-toi Détends-toi tout de suite Voilà N'hésitez pas à aller suivre Ajin sur Twitter À nous dire sur Twitter Que vous avez apprécié l'émission aussi C'est important À soutenir la chaîne Vous abonner Faire un petit don Pourquoi pas Si ça vous a plu Et puis du coup Yogo demain 19h pour la GSL GSL Voilà GSL bas du braquet Donc Nib Linoch TY je sais plus qui C'est TY Linoch Vas-y C'est TY Linoch justement D'accord Et c'est Rogue Nib Rogue Nib c'est ça Exactement Donc demain 19h pré-show 20h début des games Soyez là Ça sera les quarts de finale de la GSL Ça va déterminer beaucoup de choses Pour qui va à la BlizzCon Qui n'y va pas Donc vous ne voulez pas manquer ça Et jeudi Venez soutenir Ino Qui va jouer contre La journée de l'innovation Jeudi Voilà Le petit plaisir de retrouver Voilà Ino Qui va affronter un joueur Qui l'avait battu à l'Homme sur E-Cup Donc il va peut-être être un peu salé De jouer contre un bon teaser de parting Le bon parting Alors lui on ne voit pas des cadeaux Mais là C'est pour le motiver Ça marche Eh bien écoutez les gars C'est leur droit dans les thèmes Maman C'est fini T'as été incroyable Coka Bravo Merci mec Ça fait super plaisir Les gens l'ont remarqué Aïe 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 Les gens l'ont remarqué sur le chat Ils ont aussi remarqué Le pachet de Yogo Le pachet de Yogo Et la beauté d'Ajin Voilà C'est tout ce qu'il faut pour conclure Une soirée complète Somme toute sur E-Gaming SC2 Tout à fait Et du coup demain 19h Soyez là sur E-Gaming SC2 On vous souhaite tous Une très très bonne soirée A plus tard sur E-Gaming SC2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada